bonjour et bienvenue ici l'hostie bienvenue sur la chaîne de la luxure j'adore ce que fait capcom récemment ce qu'ils font ces grands succès une des boîtes qui marche le mieux en ce moment avec des remakes fantastiques des super nouveaux jeux des propositions très intéressantes mais là petit bémol un petit bémol capcom et le marché du smartphone on sait que ils avaient tenté de mettre leur grosse franchise leur grosse licence sur iphone et sur android c'est très bien tenté il ya un moment il va falloir sauter le pas aussi le marché du jeu vidéo est dominé de manière quand même relativement large par le marché du smartphone c'est plus de 50% des revenus mais les jeux c'est pas des gros jeux c'est vraiment des jeux smartphone c'est du candy crush c'est des trucs comme ça des gros rpg gros truc c'est quand même très très rare c'est plus compliqué bien évidemment mais les smartphones modernes sont quand même des grosses machines très puissantes maintenant comparé par exemple à une switch mon iphone est quand même beaucoup plus puissant qu'une switch donc donc même si l'écran plus petit il ya quand même moyen de faire tourner des trucs dessus et donc certaines entreprises dont capcom avait pris le pari de porter leur grosse licence dessus alors capcom avait porté résidence civile ça n'a pas bien marché c'est vrai que c'est pas tellement le public pour le moment ça va progressivement à mon avis changer meilleur de plus de plus de gens qui jouent à des jeux comme ça sérieux pas bourrés de micro transactions ou des trucs à puzzle sur smartphone plus en plus mais pour le moment c'est quand même relativement faible mais là ils viennent vraiment de se tirer une balle dans le pied et c'est quand même très mal parce que c'est un mal ce qu'ils viennent de faire c'est un mal qu'on retrouve un petit peu partout sur beaucoup de plateformes et qui est quand même relativement très 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 ennuyant on va voir de quoi il s'agit capcom vient de saboter ses portages de résident evil les versions iphone et ipad de la franchise orifique n'intéressait déjà personne pas gentil de dire ça c'est pas faux mais leur dernière mise à jour vient de tout gâcher oui c'est vrai que déjà c'était difficile de les vendre mais alors là l'an passé capcom faisait le pari de porter les derniers opus de résident evil sur l'écosystème apple afin d'ouvrir une toute nouvelle façon d'aborder la franchise avec un achat unique pour mac iphone et ipad ainsi que des sauvegardes partagées j'appelle que c'est les mêmes puces maintenant donc les portages c'est très simple à moi sur mon backbook j'ai l'app store et puis je peux jouer à tous les trucs qui sont sur l'iphone même même boutique c'est la même plus donc ça marche très très bien ces versions donc on fait la promesse de pouvoir être joué partout tout le temps et sans interruption oui jouer sur votre iphone un jour la sauvegarde est partagée le soir même vous jouez sur votre macbook sans aucun problème le gaming nomade n'a jamais été aussi populaire que ces dernières années mais la proposition d'apple et capcom n'est malheureusement pas parvenu à convaincre c'est vrai que je le dis souvent le gaming nomade est en plein essor c'est à la mode steam deck bon switch ça fait très longtemps mais ça montre vu que ça continue à se vendre continue à cartonner que c'est toujours et bien très présent ici beaucoup se lancent dans des consoles portables c'est que sony je pense c'est que des rumeurs mais il y a un qui intéresse fortement il y aura le playstation portal alors c'est pas une console à part entière c'est juste un écran qui vous permet de connecter à votre ps5 mais ça marche ça a bien marché c'est à dire je pense qu'ils étaient très surpris de voir que ça a cartonné vraiment une demande de tout ça donc voilà donc forcément jouer à des jeux très intéressants sur des smartphones qui sont de plus en plus puissants et de plus en plus gros aussi parce que c'est vrai que la taille de l'écran peut remuter plus d'un mais c'est quand même très intéressant en juin et juillet dernier les statistiques partagées par app figure et app magique ont révélé que ces portages ont fait un véritable flop resident evil 7 n'a même pas dépassé la barre des 2000 exemplaires vendus tandis que resident evil village et resident evil 4 se situe respectivement entre 5 et 7000 exemplaires le problème c'est que déjà pour jouer à ces jeux il fallait minimum un iphone 15 un peu le problème aussi c'est que c'était un des derniers c'est le dernier iphone pas compatible proposé pas sur les iphone précédents donc forcément déjà de base ça vous limite le potentiel de gens qui peuvent acheter et forcément vu qu'il ya un très faible pourcentage même globalement sur tous ceux qui ont un iphone ou un téléphone android c'est la même qui joue à ce type de jeu forcément là le public ciblé est pas très grand mais visiblement c'était au total allez 5 7 12 14 c'est des chiffres de concorde ceci dit quasiment n'est pas on n'est pas très loin et comme si cela ne suffisait pas capcom a vraisemblablement décidé d'achever ses versions apple une bonne fois pour toutes avec une mise à jour catastrophique tout joueur s'accordera à dire que l'intérêt des plateformes portables réside dans la liberté de jouer en toutes circonstances c'est vrai mais contre toute attente les développeurs de resident evil n'ont que faire de cette évidence et viennent d'anéantir l'argument de vente majeure des portages la connexion internet obligatoire on n'en peut plus de ça pour des jeux solo pas un jeu multi les jeux solo pg n'est pas besoin de connexion pourquoi imposer une connexion obligatoire ça n'a aucun sens surtout sur du gaming nomade c'est délirant Depuis fin août les quelques acheteurs de resident evil 4 7 et village sur les appareils apple ne sont plus en mesure de lancer les jeux hors connexion comme repéré par nos confrères d'euro gamer la mise à jour de titres contente se content de préciser en raison de modifications apportées au processus de débarrage il veut rien dire une connexion internet est désormais nécessaire pour lancer cette application c'est juste pour la lancer aucun sens n'a aucun sens malgré le là où parce que en truc on pourrait dire ouais peut-être qu'il vérifie que c'est une version légite mais le piratage de jeu sur smartphone c'est pas hyper répandu on n'en est pas on est très très loin des des jeux pc 1 malgré de nombreuses sollicitations capcom n'a pas encore fait de déclaration concernant ce changement il est donc impossible de savoir s'il s'agit de drm de collecte de données aussi mais les collègues de données en fait ça peut se faire parce que il ya un moment le smartphone il va être connecté un moment on va jouer le votre smartphone va être connecté est ce que vous jouez chez vous un smartphone ça a une connexion il ya un moment il peut du coup récupérer des données après a posteriori c'est pas grave donc forcer à chaque lancement c'est quand même sans surprise les joueurs cherchent déjà obtenir gain de cause auprès d'apple afin d'en venir un remboursement ah oui de quoi réduire à néant le nombre d'exemplaires vendus si vous avez acheté des titres et que les mises à jour n'ont pas encore été appliquées liant quand on doit les éviter afin de continuer à jouer leur collection oui mais des fois ça évite des bugs ça rajoute des trucs c'est quand même sympa les mises à jour du coup bah le peu de joueurs qui jouaient et ceux qui ont vu ça et qui du coup peuvent peut-être plus profiter de leur jeu à des endroits où jouer avant bah ils vont se faire rembourser tant pis on va essayer compliqué pourquoi faire ça ça n'a absolument aucun sens vous cherchez à démocratiser ce type de jeu sur smartphone et vous tirez mais vraiment une grosse balle dans le pied mais c'est limite le même pas une balle c'est un lance-missile dans le pied ça n'a absolument aucun sens déjà que sur d'autres plateformes sur pc et consoles de salon c'est gonflant alors que c'est pas du jeu nomade on est chez nous installés les connexions obligatoires pour des jeux solo c'est absolument c'est intérêt possible c'est chiant là pour un jeu smartphone où vous allez partout balader partout pour jouer aucun sens arrêtez ça tout de suite allez c'est tout ce que j'ai là dessus pour aujourd'hui j'espère que ça vous aura plus dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires amusez vous bien et à très bientôt je vous en pensez Sous-titrage ST' 501